Bienvenue chers téléspectateurs à notre émission spéciale au sujet des événements du 11 septembre 2001. Il y a 13 ans, selon des sources officielles, trois avions volaient en direction d'importants bâtiments civils et militaires des Etats-Unis. Un autre avion chutait en Pennsylvanie. En quelques heures, les images effrayantes de cet événement parvenaient à des milliards de foyers dans le monde entier. Effrayantes encore aujourd'hui pour beaucoup de personnes. Mais ce n'est plus un secret qu'il s'agissait d'attentats venant du gouvernement même des USA. Beaucoup de citoyens des Etats-Unis ne croient plus les informations officielles, avant tout à cause d'arguments et de contre-voix de forces probantes. John Lear, ancien pilote de la CIA, en fait partie. Il a déclaré sur l'honneur que l'explication officielle de la collision des deux avions commerciaux avec le World Trade Center n'est pas possible selon les lois de la physique. Un vrai Boeing 767 se serait mis en accordéon lors de la collision. Les moteurs seraient généralement restés entiers lors de l'impact sur les colonnes métalliques épaisses de 34 cm. Ils seraient tombés au sol ou on les aurait retrouvés dans les ruines des bâtiments effondrés, dit John Lear. Son explication vient appuyer l'accusation contre le gouvernement américain, selon laquelle il s'agit d'explosions planifiées. C'est maintenant exposé sur des bases scientifiques dans de nombreux documents que vous pouvez facilement trouver sur Internet ou sur YouTube. En plus, dans ce cadre, beaucoup de services d'élucidation se posent la question de savoir pourquoi le bâtiment numéro 7 du World Trade Center s'est écroulé apparemment sans intervention extérieure. Dans le rapport officiel publié par la Commission en septembre en 2004, ce bâtiment n'est tout simplement pas mentionné. Pourquoi les médias, et avant tout les chaînes américaines et britanniques CNN et BBC, diffusent-ils des rapports trompeurs, c'est-à-dire fondés sur des mensonges ? Le journaliste américain connu William Dean E. Garner a découvert au cours d'années de recherche que presque toutes les banques nationales et les banques d'émission au monde sont contrôlées par une seule famille privée. Avant les attaques du 11 septembre, il est prouvé qu'il y avait sept pays dont les banques nationales n'étaient pas contrôlées par cette famille. L'Afghanistan, l'Irak, le Soudan, la Libye, Cuba, la Corée du Nord et l'Iran. Quelques jours seulement après les attentats contre le World Trade Center, on a adopté la décision à Camp David, au Maryland, aux États-Unis, d'attaquer la majorité des pays en question. Ou pour mieux le formuler, suite à cet événement du 11 septembre, la décision pouvait être adoptée d'attaquer la majorité des pays en question. En effet, il est prouvé que le gouvernement des États-Unis avait déjà planifié l'invasion de l'Afghanistan et l'attaque contre l'Irak avant les attentats du 11 septembre. Mais pour recevoir le soutien de la population américaine et du monde occidental, il fallait une raison convaincante. Et cette raison a été donnée par les événements du 11 septembre, qui ont en même temps déclenché la peur du terrorisme et aussi de l'islam. En résumé, nous jetons un coup d'œil rétrospectif. En 2001, les États-Unis ont pénétré en Afghanistan. Et en 2003, en Irak. En 2003, les banques nationales d'Afghanistan et d'Irak étaient prises par la famille Rothschild. Depuis 2003, il y a eu continuellement des affrontements entre le gouvernement et les rebelles au Soudan. La banque centrale du Soudan a également été prise par les Rothschild en 2011. On a attaqué la Libye en 2011. Et pendant que le pays sombrait dans la guerre, une banque d'émissions contrôlée par la famille Rothschild était déjà établie. En 2005, une commission d'assistance pour Cuba Libre était spécifiquement créée à la Maison-Blanche. Cette autorité coordonne le travail contre le gouvernement cubain. Pour la seule année 2006, 15 millions de dollars étaient prévus dans le budget des États-Unis pour soutenir certaines parties de l'opposition cubaine. Au début de l'année 2013, l'ONU a pris des sanctions renforcées contre la Corée du Nord. De plus, les États-Unis ont annoncé la construction d'autres stations de défense antimissiles sur les îles du Pacifique, afin de pouvoir intercepter une attaque potentielle en provenance de Corée du Nord. Contre l'Iran, depuis des années, déjà une grande guerre médiatique a lieu. Depuis des années, nos médias du mainstream publient constamment que l'Iran va certainement fabriquer en une année des armes nucléaires. Ça, ça nous rappelle quelque chose. Avant la guerre contre l'Irak, on a aussi publié dans tous les journaux que l'Irak possédait des armes de destruction massive. Mais cela était un mensonge, comme cela a été avéré après la guerre. Même si l'Iran est, avec Cuba et la Corée du Nord, un des pays dont les banques centrales ne sont pas sous contrôle de la famille Rothschild, cette famille a réussi, avec l'aide des États-Unis, des forces armées de l'OTAN et de reportage des médias, à reprendre la majorité des banques nationales qui n'étaient pas sous leur contrôle avant le 11 septembre. Avec l'aide des médias que les bellicistes mentionnés ci-dessus utilisent une fois de plus pour servir leurs propres objectifs, l'histoire semble se répéter maintenant, 13 ans plus tard. Si en 2001, on s'est servi des attaques du 11 septembre, aujourd'hui on se sert d'une part de la milice CIS pour provoquer la peur du terrorisme et de l'islam. Et d'autre part, on prend la Russie, qui est marquée par l'image d'ennemis dans tous les esprits européens. Pour bien comprendre, regardez nos émissions sur le sujet de l'Ukraine, ainsi que notre émission spéciale « Comment fonctionnent les guerres modernes ». Puisque dans le contexte de la crise en Ukraine et les milices CIS, la vérité ne nous est pas transmise par les médias, ainsi les médias du mainstream nous entraînent de cette façon à être d'accord avec les attaques aériennes des États-Unis contre la Syrie. Et tous nos peuples européens, qui sont encore réticents à la guerre, sont rendus favorables à aller à la guerre contre le prétendu méchant agresseur russe. Réfléchissez-y et continuez à regarder les informations non censurées sur le mur des Lamentations. A l'occasion du 11 septembre, vous trouverez aujourd'hui et demain deux films en langue allemande de Frank Hofer concernant ce sujet. Dans notre rubrique « Formations non censurées », « Kriegs for Pressure 1 » produit en 2009, « Kriegs for Pressure 2 » en 2012. Les deux films n'ont pas perdu de leur actualité. Au contraire, ils expliquent aussi les événements actuels. Nous vous souhaitons encore une agréable soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501